Ils n'auront rien. Le testament de Johnny Hallyday indique que le chanteur lègue la totalité de sa fortune, de ses biens et de ses droits d'auteur à son épouse Laetitia Hallyday. Après l'ouverture de ce testament, Laura Smith, a décidé de le faire contester par ses avocats. Et si l'affaire devrait se régler dans quelques semaines au tribunal de grande instance de Nanterre, la fille du chanteur a déjà fait savoir qu'elle allait demander sa part de l'héritage, mais aussi un droit de regard sur l'album posthume de son père, selon le Parisien du 14 février 2018. Son frère, David Hallyday, ne veut pas grand chose, juste une parte des droits d'édition et un souvenir de son père, une guitare, une voiture, selon un proche dans le Parisien. Quant à l'album posthume du chanteur disparu le 5 décembre 2017, David Hallyday avait déjà déclaré ne pas vouloir y figurer. Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une œuvre qui ne serait pas intégralement de lui. Aussi n'a-t-il jamais souhaité participer ou prendre part en aucune façon à la réalisation d'un album posthume, avait indiqué Jean Veil, l'avocat de David Hallyday. Il ajoutait d'ailleurs que le fils du chanteur n'avait ni contacté Madame Laetitia Hallyday, ni d'ailleurs été contactée par elle, durant le mois de janvier 2018 afin de discuter de cet album. Loading DJ Sous-titrage ST' 501